... 300 000 nouvelles doses de vaccins Sinopharm pour le Gabon. La cargaison a foulé le sol hier dimanche 9 mai. Et rencontre ce lundi 10 mai entre le Premier ministre Rose Christiane Sokara Ponda et le facilitateur du partenariat du bassin du Congo dans le cadre du CAFI. Et puis cette info, près d'une quarantaine de voiries urbaines bientôt réhabilitées dans le grand Libreville. Voici pour l'ensemble des titres. Dans le cadre de sa campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, le Gabon a reçu hier dimanche 300 000 nouvelles doses de vaccins Sinopharm. Les détails dans cet élément. Deux jours après l'homologation du vaccin Sinopharm par l'OMS, le Gabon a reçu dimanche 9 mai 300 000 nouvelles doses du vaccin. La cargaison de vaccins a foulé le tarmac de l'aéroport Léomba dans l'après-midi de dimanche. Ce nouveau dispositif vient amplifier le rythme de la campagne nationale de vaccination lancée le 23 mars dernier. Le ministre de la Santé, Guy-Patrick Obiandon, a salué le soutien de la Chine dont bénéficie le pays dans cette lutte contre la pandémie. Nous tenons une fois de plus à remercier pour le soutien important, le soutien qui n'est même pas mesurable pour l'appui que la Chine nous apporte dans le cadre de la réponse contre la Covid-19. Notons que 100 000 doses de cette nouvelle livraison sont destinées aux forces de défense et sécurité. Une décision saluée par le ministre de la Défense, Moussa Adamou. « C'est un secours important car les forces de défense et de sécurité sont déployées sur l'ensemble du territoire national », a-t-il souligné. À ce jour, sur 9 338 volontaires, 8 850 personnes éligibles ont déjà reçu leur dose de vaccin, soit 95%. Parmi elles, 4779 volontaires ont déjà reçu leur deuxième dose. Ces 300 000 nouvelles doses de vaccin reçues par le pays marquent un pas de plus vers l'objectif des autorités, de faire vacciner au moins la moitié de la population. Et on poursuit la conférence des Nations Unies sur le climat. C'est du 1er au 12 novembre 2021. En prelude à cet événement, le Premier ministre Rose Christiane Ossoukaraponda a rencontré le facilitateur du partenariat du bassin du Congo dans le cadre du CAFI. En suit cet élément. La 26e conférence annuelle de l'ONU sur le climat se tiendra à Glasgow, au Royaume-Uni, du 1er au 12 novembre 2021. Les enjeux et perspectives de cette réunion étaient au cœur d'une rencontre ce lundi 10 mai entre le Premier ministre Rose Christiane Ossoukaraponda et Christian Röck, facilitateur du partenariat du bassin du Congo dans le cadre du CAFI, initiative pour la forêt en Afrique centrale. Le bassin du Congo constitue le deuxième poumon vert du monde et le Gabon, partenaire du CAFI, contient environ 18% des forêts des bassins du Congo et de l'Ogué. Les terres forestières couvrent 88% de son territoire. Le pays prend de ce fait une part active dans la lutte contre le réchauffement climatique dans le monde. Le Gabon, partenaire du CAFI, contient environ 18% des forêts des bassins du Congo et de l'Ogué. Les terres forestières couvrent 88% de son territoire. Le pays prend de ce fait une part active dans la lutte contre le réchauffement climatique dans le monde. Le Gabon joue un rôle clé dans la conservation des forêts tropicales dans le bassin du Congo, c'est-à-dire chercher un peu le soutien politique du Gabon. Le 27 juin 2017, le gouvernement a signé une lettre d'intention avec le CAFI. Il s'agit en effet d'un partenariat pour la mise en œuvre du cadre d'investissement national du Gabon. Selon Christian Roch, trois ans plus tard, le bilan est plutôt positif. A mon avis, et aussi le CAFI est maintenant sous la présidence d'Allemagne. Le bilan est très positif. Je vais avoir des discussions et aussi des réunions avec les ministères concernant ici à Gabon. Mais on peut déjà dire que le bilan est très positif. Et on peut dire que le Gabon est un pays phare et pays phare dans cet aspect. CAFI, le programme initiatif pour les forêts d'Afrique centrale, a pour objectif général d'améliorer l'affectation du territoire et le suivi du changement d'utilisation des terres et forêts au Gabon, afin de réduire et minimiser la déforestation et la dégradation forestière, tout en optimisant les co-bénéfices de développement. Et puis pour terminer, une quarantaine de voiries urbaines bientôt réhabilitées dans le Grand Libreville. Plus de détails dans cet élément. Près d'une quarantaine de voiries urbaines vont être réhabilitées dans le Grand Libreville, annoncées par le directeur général de Colas-Gabon lors de la rencontre tenue vendredi 7 mai 2021 à la primature avec le Premier ministre Rose Christiane Osukaraponda. Les travaux auront une durée de deux ans. Après une première phase de livraison des infrastructures, l'entreprise de BTP Colas entend démarrer d'ici quelques mois la seconde phase de son programme de réhabilitation des voiries urbaines du Grand Libreville. C'est l'annonce faite par Christian Roch, directeur général de Colas-Gabon, qui a échangé vendredi 7 mai à la primature avec le Premier ministre Rose Christiane Osukaraponda. Financée par Banco Santander et United Kingdom Export Finance, Cette deuxième phase, dont la date de démarrage des travaux n'a pas été mentionnée, va consister à la réhabilitation de près d'une quarantaine d'infrastructures routières dans le Grand Libreville. Un axe stratégique du programme d'action prioritaire du gouvernement. La réalisation de ces infrastructures va durer deux ans. A ce titre, le Premier ministre a placé la durabilité des infrastructures réalisées au centre de ces préoccupations. Restez connectés sur M241 TV. Sous-titrage Société Radio-Canada